Je vais streamer. C'est juste un avis. Bienvenue ! Bienvenue à un nouvel épisode de Soviète République. Bienvenue à la république socialiste d'Irlande. Pendant que vous n'étiez pas là, je n'ai pas fait grand chose. J'ai simplement activé quelques nouveaux bus à Aflone. Ici Aflone, il n'y avait autrefois que deux bus qui faisaient l'aller-retour entre la centrale et l'arrêt de bus et la ville. Ce qui faisait qu'on avait parfois des coupures d'électricité parce qu'on n'avait pas assez d'ouvriers. Là, désormais, on va avoir assez d'ouvriers. Il y a assez d'ouvriers à la chaufferie, c'est bien. Incapable d'aller dans un bar ou une taverne. Mais à part ça, ils sont heureux. Je reçois des messages Discord dans tous les sens. On va aussi lire des messageszilables. On va aussi Très bien, excusez-moi, c'était un collègue qui me précisait des choses pour demain. Oui, merci. Merci mon cher toto. A propos, on va peut-être faire en sorte que cette route-ci soit un peu meilleure. Et vous voyez comment la glace et la neige vient quand même se mettre dessus ? L'avantage des routes en gravier, c'est que tu ne peux pas avoir de verglas a priori. Enfin, dans ma tête. Il faudrait que le verglas soit une surface plate. Donc, en théorie, du verglas, tu n'en auras jamais sur une route en terre, par exemple, ou une route en gravier. Ça dépend, parce qu'il y a de l'eau et que ça gêne, ça fait que c'est quand même. Oui, après, oui. Effectivement. Mais c'est plus susceptible d'avoir une flac sur une route en gravier ou une route en terre que sur une route en asphalte. Oui, mais une route en asphalte, tu ne vas pas avoir une flaque. Donc, tu vas avoir une simple couche de glace qui va se poser avec la condensation dans l'air. La voix qui parle, messieurs-dames, c'est mon petit frère qui est à côté. Dites bonjour au petit frère de Kraken. Voilà, vous êtes gentils. Bon, donc nous voici donc à Antrim. Antrim qui va devenir une ville minière. Alors, je me suis rendu compte de plusieurs choses pendant la nuit. J'ai réfléchi. De une, je n'avais pas besoin de faire ce chemin de fer pour monter jusqu'à la mine. Je pouvais très bien faire un téléphérique. Un téléphérique avec des... Des chargements et déchargements d'agrégats. Ça aurait très bien fonctionné aussi. Comme vous pouvez le voir, ça, ça aurait pu fonctionner comme ça. Voilà. Et à partir de là, téléphérique jusqu'en bas, et là, directement à l'usine. Le chemin de fer prend beaucoup plus de place. Effectivement. Après, j'aime beaucoup les trains. Je suis un très grand fan des trains. Oui, mon petit toto. Je vais le mettre en mute. Excuse-moi, mon petit toto. J'aime quand même avoir des trains. Donc, je pense que je vais garder tout ça comme ça. Par contre, les ouvriers... Les ouvriers, par contre, je pense qu'on va peut-être les faire monter par téléphérique. Petite station de téléphérique. 250 passagers. Du coup, la route, on pourra la faire passer par. Et surtout, où est-ce qu'on va placer la ville ? Oh, après, on a déjà un chemin de fer pour monter jusqu'en haut. Petit quai de gare, il fait quelle taille, le petit quai de gare ? Le petit quai de gare, il fait ça. Merde, j'ai fait auto-construire. Non, c'est pas ce que je voulais. Il est même pas dans le bon angle. Oh, merde, je ne dépose 8000 pour rien. Ça veut dire qu'on peut quand même mettre quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est bien. Ça, c'est un quai de gare normal. J'ai envie d'un petit quai de gare. Attention, on est encore en construction automatique. C'est dangereux, ça. Et avec la neige, je ne suis pas sûr de voir là où je veux aller. On va faire moyenne. Adoucir, tout ça. Mauvais. Donc là, on a deux rails qui vont pouvoir aller se joindre à un petit quai de gare qui va se placer dans ce coin-ci. Si j'appuie sur le bon bouton, ça va déjà aller beaucoup mieux. Petit quai de gare. On va aplatir un peu comme ça. On va essayer d'aligner ça avec les autres rails. Voilà, on va poser comme ça. Voilà, on a des belles rails. Des belles rails, des beaux rails. Qu'est-ce que tu racontes, traquette ? Qu'est-ce que tu racontes ? Français, s'il te plaît. On va faire un petit X ici. Voilà. Ça va dire que les trains pourront aller au 2. On va mettre une chaîne comme ça. Une chaîne comme ça. Les trains qui sont ici, qui arriveront là. S'il n'y a pas une place ici ou là, ils ne vont pas s'avancer. Pareillement, s'il n'y a pas la place ici, il ne va pas s'avancer là non plus. Donc, il ne va pas juste bloquer cet emplacement-là. Bloquer ce cadre-là. D'ailleurs, en fait... On va retirer ça. On va mettre ça un peu plus droit. Parce que c'était plus très droit. Voilà. Alors, ici, on va faire Mixed. C'est-à-dire que... On va faire comme ça. Donc... Un semafore enchaîné dans un sens. Donc, normalement, on met une chaîne en entrant... Attends. Que je me souvienne. Chaîne en entrant, normale sortant. Oui. Chaîne en entrant, normale sortant. Voilà. Là, pour le coup, je vais mettre une chaîne ici. Pour que, comme ça, les trains qui viennent... Qui sont ici ne vont pas partir tant qu'il y a un train qui est bloqué ici. C'est-à-dire que si un train qui va monter là, il attendra là. Le train qui aura attendu là, pourrait commencer à descendre. Ok, on sera bon. Représentation de filière, on éteint. On construit cette gare. Les rails, on le paye. Ah, c'est ce que j'aime les chemins de fer. Donc, du coup, cette gare ici va réellement servir à quelque chose. On pourra même envoyer des ouvriers à la mine venant de Belfast éventuellement. On va voir, on va voir. D'ailleurs, le dépôt de train à Belfast, je pense que je vais le faire dans le coin ici. Parce que la gare va être là. Donc, sortons, il y aura une jonction ici. Un truc qui fera le tour là. Ok. Là, ok. Donc, ouais, un truc ici. Alors, il y a un truc ici. Il nous faudrait peut-être un dépôt de train long. On va faire des assez grands trains. Donc, peut-être pas immédiatement pour le système ferroviaire là. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un système ferroviaire qui va descendre ici. Peut-être. Petit dépôt de train, ça fait ça. Là, ça fait un peu mesquin presque. Car de chargement et de déchargement. On est en train de marcher en 10 minutes. On a plati tout. On a tout aussi le reste du terrain. On va quand même faire passer des trains par là. C'était beau. Qu'est-ce qui était beau, ma chérie ? T'as tué des biches à partir du monte de charge horizontale. Comment ? T'as tué des biches à partir du monte de charge horizontale ? Pas mal. À la flèche. Pas mal. Pas mal. On va aller faire passer 3 pendant un instant, je pense. Je ne sais pas, je n'aime pas comment les rails se posent là, à cet endroit-là. Ici, on va faire un petit endroit d'organisation des trains. Non. Là, vu que c'est en pente, ça commence à me poser des problèmes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, on va faire ça courber. On va faire ça courber. Alors, On va faire ça courber. Merci. C'est pas le truc le plus joli que j'ai fait, mais vous savez quoi, on peut tout en faire plus qu'on est encore en mode planning. Plus long encore, on va faire ça, on va faire ça, lui on va le réduire, un peu long. Ok. Voilà, c'est mieux, c'est plus beau. Ok, ensuite, ici. Surtout qu'on a traversé ici, il va falloir qu'on rejoigne un autre chemin de fer à un moment. Oui. Bah elle a terminé il me semble. Il faut pas que j'oublie qu'il y aura un autre chemin de fer qui va venir là. Bon. 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 Merci. Ah, c'est dommage. Voilà, ça passe. C'est un beau petit bordel. Tio ! Et c'est vraiment pas joli ici. Mais bon, qui peut-t'en. Ok. Des chaînes mélangées ici. Des chaînes ici. En fait, je vais plutôt le mettre de l'autre côté du feu. Comme ça, en cas d'accident, est-ce qu'on peut le placer encore plus loin ? Parce que sinon, je sens que ça va gêner la circulation quand même. Bon, c'est un petit peu plus joli. Donc, la chaîne, on peut la mettre là. Parfait. C'est le plus loin qu'on puisse le mettre. Ah ! Lui aussi, c'est le plus loin qu'on puisse le mettre. Pfff. Du plus loin. Hopp. Du plus loin. Un peu protégui. On peut le mettre là un po unt mais là- grille. C'est le plus loin. Non. Occ jemand motụ. C'est l'ascotant qui lui a HK$1. ok des chaînes donc ça fait que plutôt que d'avoir un seul grand changeur j'en ai plusieurs petits ce qui veut dire qu'un train passant là va pas interdit un train de passer là et oui le tank continue à avancer alors même si ce bout de chemin est particulièrement court ça va quand même vouloir dire que ça va séparer différentes parties ça va séparer différents blocs plutôt que d'avoir un seul gros bloc ça va faire en sorte que un train qui va passer là va pas interdire un train de passer ici par exemple 147 milles ça nous coûtera tout ça vendu et observez bien d'ici quelques épisodes j'aurai un encore tout enlever et tout refait parce que j'aime faire ça enfin je ne sais pas si j'aime bien mais c'est ce que je finis généralement par faire on va déjà faire ça ok la route se trouve là parfait donc lui il va fournir de l'énergie de l'énergie de l'énergie à la gare qui n'a pas vraiment tant besoin que ça et surtout à la mine de fer enfin mine de fer, mine de charbon bâtiment non alimenté, aucun travailleur c'est pas grave, c'est pas grave du tout on va couper la route on va le mettre aussi proche que possible on va le mettre là parfait et il y en a encore hein il continue à neiger on est le 10 janvier 1961 on a raté Noël on a raté Noël oh non quelle tristesse donc tant qu'on est là je viens de penser à ça caserne de pompiers on va mettre une caserne tout de suite cette caserne-ci celle-ci peut-être il nous faudra quand même une assez grande caserne on va avoir des usines à éteindre là-bas on va accueillir combien de... non, au maximum de travailleurs 100 50 50 50 travailleurs c'est pas mal ça, ça a 3 véhicules cette petite caserne-ci on a 2 c'est pas suffisant celle-ci on a une seule ce serait pour si jamais on avait remplacé cette église-là mais on n'en a pas fait parce qu'on n'est pas des méchants la caserne d'Orchala Orta Chala merci celle-ci elle fait quoi ? ah c'est celle qu'on avait mis de l'autre côté et celle-ci elle a 4 emplacements non 5 emplacements 50 travailleurs pour 5 emplacements cette caserne-ci oh elle est pas mal aussi pas mal grande elle accueille combien de travailleurs ? 70 elle ressemble à quoi ? quand elle est posée elle ressemble à ça celle-ci elle ressemble à ça celle-ci c'est pour aller dans des immeubles donc ça marche pas celle-ci elle est trop petite celle-ci pareil celle-ci beaucoup trop petite celle-ci elle est grande hein mais je sais pas ça va pas avec l'aspect que je veux pour la ville celle-ci non plus celle-ci est beaucoup trop petite il y a 3 emplacements certes 100 travailleurs oh la vache je sais pas où est-ce qu'ils les rangent à leurs travailleurs celle-ci j'aime bien pour les petits villages mais ceci n'est pas un petit village un petit village celle-ci ouais un emplacement 30 30 ouvriers ok celle-ci elle est assez grande assez intéressante elle est en briques celle-ci en béton tout simplement celle-ci j'aime bien mais je pense qu'on va aller pour celle-ci avec 70 travailleurs je peux pas la poser pile poil ici donc on va la poser à côté on va les loyer un tout petit peu si on va pouvoir poser voilà des passages pour piétons plus tard euh allez-vous construisez moi ça ah et elle est pas parfaitement alignée avec la route c'est un peu dommage bon c'est pas bien grave donc ici en haut une fois qu'on aura livré le charbon il va falloir qu'on le fasse aller dans un endroit de stockage stockage d'agrégats si vous venez de rejoindre le stream n'hésitez pas à suivre la chaîne je suis désolé de ne pas voir de ne pas voir vos commentaires malheureusement je n'ai plus accès au portable qui me permettait de voir les commentaires que les gens déposaient mais à coup le pas veuillez m'excuser ah merci donc Kainona me surveille pour moi c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui surveille on peut poser ça comme ça on aura donc une petite connexion en plus à faire mais au moins là on fait la connexion avec avec le reste ici ouais et ensuite ça va ressortir par là on va déjà commencer la planification de la chose donc représentation filière s'il vous plaît et il reneige ouais on va le poser là donc à faire une route là ça fera pas de mal donc ici il va falloir que je supprime cette route-ci parce que j'ai alors où est-ce que ça se trouve moteur convoyeur on a des moyens de faire traverser tout ça et vous pouvez voir que du coup si je posais ça là ça pourrait plus combien ça pourrait pas traverser la route on va essayer quand même on va le poser là comme ça ça ne coûte rien euh convoyeur s'il vous plaît paf non on peut pas traverser la route si on détruit la route ça passe ça passe crème on va lui détruire ce bâtiment s'il vous plaît moteur convoyeur en dessous ah malheureusement on est trop proche de la route pour pouvoir trop proche du ah du déchargeur pour pouvoir faire quoi que ce soit est-ce qu'on a d'autres options celui-ci jamais quoi que ce soit qu'il vient de l'autre côté de la route après on peut supprimer cette route-ci on n'en a pas forcément besoin ce qu'on peut faire éventuellement c'est déjà faire ça comme ça est-ce que c'est bien judicieux ? est-ce que c'est bien judicieux ? n'importe quoi n'importe quoi convoyeur un moteur convoyeur une entrée une sortie ici ici comme ça ça m'a l'air plutôt bien après est-ce qu'on aura besoin des deux ? je ne sais pas est-ce qu'on aura besoin des deux ? je ne sais pas vous savez quoi ? on va supprimer tout ça oui voilà on va garder celui-ci faites disparaître à la neige un coup de boule d'oseur hop hop je veux voir le sol faites-moi voir le sol je veux voir les grilles sur le sol voilà parfait parce que quand ce du blanc ce du blanc je ne vois rien je ne suis pas une zalope je ne suis pas une zalope je ne suis pas une zalope on va reculer le bord de la montagne on va continuer à faire reculer le bord de la montagne ben vas-y c'est le tiers ma chérie ok donc il va nous falloir il va nous falloir une usine pour transformer usine de traitement de minerai de charbon consommation pour la production maximale 210 tonnes de minerai de charbon toi tu prends du combien ? qualité de la source 13% il va falloir qu'on retrouve le modèle mine de charbon 10 tonnes de minerai de charbon par jour par travailleur admettons qu'on arrive à avoir 2700 270 travailleurs ça fait 2700 tonnes de minerai de charbon par jour donc 210 tonnes de minerai de charbon par jour seulement si on a 21 travailleurs ça ne va pas être assez et là je me dis je me dis des choses cherchant je me dis de nombreuses choses je me dis de nombreuses choses parce que du coup on peut mettre deux usines éventuellement il est où ? on peut faire ceci on peut être connecté là bien sûr que si on lance la construction de ça nouveau type de véhicule disponible c'est quoi ? c'est la Zastava 1300 elle est pas moche ? j'aime bien les Zastava dans le jeu on s'entend je ne sais pas si elles sont bonnes dans la vraie vie ah la Moskvich 410 elle est plus dispo bon c'est pas grave oh le Zetor the stock c'était pour des dollars en plus bon c'est pas si grave et donc ici ce stockage d'agrégats a deux sorties oui vous me suivez ? donc ici on a plusieurs entrées on a quatre entrées mais tu vois on a deux sorties là et il me semble que dans mes modes dans mes usines j'ai une usine de traitement de minerais de charbon la même usine mais inversée ici c'est la même juste avec plus de travailleurs ok ici c'est la même avec plus de travailleurs ok excusez-moi je regardais autre chose excusez-moi je regardais autre chose ah bah lui je peux le mettre dans plusieurs sens différents je peux éventuellement le mettre comme ça et l'envoyer ailleurs traitement de minerais de charbon je suis sûr d'avoir et ça neige encore ça neige encore et toujours ça neigera éternellement j'ai tellement de modes messieurs dames j'ai tellement de modes si c'était le même encore le même modèle on ne change pas une équipe qui gagne on va dire sauf qu'il y a deux façons de sortie il y a deux moyens de sortie il accueille 4122 non nombre maximum de travailleurs 15 c'est toujours la même consommation j'étais en train de regarder ce qui n'était nécessaire pour le construire je me disais 4122 travailleurs c'est énorme consommation en production maximale limite je peux poser ça ok ça je n'en aurais jamais besoin sur cette île très clairement il n'y a pas assez de charbon pour ça une ferme à poissons peut-être on va en avoir besoin un moment tout ça usine de traitement de minerais de charbon c'est un big machin on continue à chercher on arrive presque à la fin si je ne l'ai pas je vais être extrêmement dégoûté je suis extrêmement dégoûté bon on va aller vers l'autre usine à charbon qu'on avait vu on va pouvoir en poser qu'une seule d'usine à charbon du coup ça ça peut être très intéressant plus tard ça prend des déchets radioactifs et ça les transforme en UF6 c'est un isotope de l'uranium qu'on met dans le dans le dans les bars à carburant des réacteurs nucléaires bon où est-ce que je les gourais ? ciment briques si je me souviens c'était là après ça lui là bon nombre maximum de travailleurs 200 je pense qu'on aille mieux généralement les usines de de minerais de charbon et de charbon ont le gros problème de ne jamais accueillir assez d'ouvriers on va pas le placer trop loin même aussi proche que possible peut-être quoi qu'on va le mettre là comme ça je vais mettre un arrêt de bus juste à côté ouais je pense qu'on va faire ça euh ouais faisons ça ensuite convoyeur je vois une construction existante sérieux ? mais tu peux faire ça tranquille tranquillot hein c'est comme tu veux c'est comme tu le sens mon poteau on va tracer une route comme ça rapprocher un peu la courbe de la chose ici on va mettre un arrêt de bus petit quai de bus on pourrait mettre ça mais j'ai mon petit quai de bus favori à quoi qu'on peut le mettre comme ça aussi ah comme ça c'est pas trop mal ouais allons-y on va faire ça lui je vais le construire tout de suite il va falloir qu'on mette un chemin de fer qui va monter là mais il va falloir aussi qu'on trouve un moyen de mettre ce charbon sur le chemin de fer chargement d'agrégat pour train euh 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 je vais faire ça comme ça ensuite il va me falloir mes... ah moteur convoyeur est-ce que j'en ai d'autres ? moteur convoyeur c'est pas ce que je cherche ou la vache où vas-tu ? ah oui le noclip bah tiens lui il va n'importe où c'est génial d'où le petit signe anarchie là c'est l'anarchie des convoyeurs trois en un ça c'est intéressant aussi à un moment mais je pense que ce que je vais vouloir c'est ça voilà on va continuer à à platir avec des bâtiments hein et on va continuer à platir avec des bâtiments hein puisque les outils à platir ne fonctionnent pas des masses quand il s'agit d'aplatir des grandes surfaces et il reneige encore hein ouais dans un autre univers tu veux bien le placer bah tu vois on va continuer à ranger la montagne on fait beaucoup de ça hein dans CVT République mais après le monde il placera des montagnes hein tant que le monde continuera à placer des montagnes et moi il faudra que je continue à les aplatir hein c'est comme ça c'est la vie hein c'est écrit dans du marbre hein parce que quand je suis monté en haut du terri je suis redescendu avec deux tablettes graphiques avec écrit dessus au styloby mes 27 commandements oui 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 mes 27 commandements écrits au styloby heureusement je peux les effacer quand je veux qu'est-ce qu'il a t'as réussi à sniper quelqu'un ? oh yeah mon petit frère qui est trop content il a réussi à sniper quelqu'un sur un jeu non non j'ai réussi à sniper le seul campeur qui a un lance-roquette ah campeur à la lance-roquette bah tiens et ça fait plaisir tiens il y a des docks ici intéressant ça ce sera utile plus tard en attendant on voulait une moteur convoyeur et on en veut deux quoque je pense qu'un seul ça devrait le faire euh peut-être plus loin euh peut-être plus loin euh peut-être plus loin peut-être genre là à la chemie à la mi-chemin on va supprimer ce convoyeur là euh et on va se faire un petit convoyeur ici peut-être non ? qu'est-ce qu'on peut utiliser tiens qu'est-ce qu'est-ce que c'est que tout ça ? je suis pas sûr de comprendre je suis pas sûr de comprendre donc en le plaçant là comme ça je peux essayer de faire une une route un peu courbée à côté comme ça comme ça je peux faire ça mais oui mais c'est l'amour mais c'est le allez aplatissez-moi tout ça tant qu'on y est bon enfin les systèmes pour aplatir ils fonctionnent pas donc on va en inventer nous même hein j'ai pas besoin d'aller aussi long Zou ok on est bon bon ici par contre du coup on va déjà construire ça comme ça ça comme ça est-ce qu'on a besoin d'autres chemins ? non pas vraiment pas besoin d'aller faire un chemin par là parce qu'il y a personne qui va jamais aller là euh... petit communateur moyenne tension la tension est moyennement palpable ici tellement d'humour 2,35 MW 1,50 MW voici ça puis on verra bien on va placer ça le construire lui aussi puis on va commencer à construire toute cette infrastructure ça va coûter cher mais c'est pas bien grave il nous faut du charbon tout ça ça va nous produire mais une quantité assez risible de charbon et je viens de penser à ça mais il faudrait peut-être plutôt que je mette un endroit de stockage ici oui détruire tout ça détruire tout détruire tout ici allez je sais que t'envie voilà mieux bon ici c'est bien ici c'est très bien mais par contre stockage de gravier petit stockage d'agrégats tiens on va le mettre juste en face en plus n'est-ce pas beau n'est-ce pas la beauté infinie bon sang mais d'habitude j'adore la neige et là pour le coup je suis en train de la détester parce qu'elle est en train de tout rendre inaccessible et difficile et invisible le monde devient invisible à cause de la neige voilà il va coûter cher 18000 ça ça coûte autant même plus que tout le chemin de fer tout ça que j'ai fait tout à l'heure vous voyez pourquoi je préfère les chemins de fer plutôt que les convoyeurs vous voyez pourquoi je préfère les chemins de fer ça te coûte tellement moins cher ok construction automatique on va faire un peu de grave là ici alors ce lieu de stockage à quoi il va servir il va servir à contenir du charbon quand il n'y aura pas de train pour le collecter ça va arriver inévitablement et je préfère que les retards en quelque sorte de production soit absorbé par ces deux endroits de stockage ici plutôt que ça retarde des mille et des cents de production alors qu'est-ce qui est du gravier et qu'est-ce qui n'en est pas là ? à vous de me le dire c'est une devinette cher Jean allez le gros temps gravé jusqu'en bas c'est parfait voilà magnifique ici du coup on a connecté ici il va falloir qu'on connecte là haut donc pareil ligne moyenne tension alors il est où ? il est là donc je peux aller quasiment en ligne droite pendant un moment on va aller jusqu'ici en haut de la montagne on va faire ça et puis on va passer ici non là parce que c'est plus joli voilà on va enlever la représentation filière c'est pas mal ici en haut plus de là haut ils auront une superbe vue sur la mer sur la mer celtique il me semble il me semble que là c'est la mer celtique c'est pas mal comme nom de mer hé c'est badass la mer celtique bon du coup ici on a une route et on a pas encore quoi que ce soit qui peut la y accéder ok ici on peut descendre ok on va adoucir ici parce qu'on va y poser une route figure-vous oui j'adore ce bouton adoucir le terrain c'est génial c'est en train de rendre le la pose de route tellement plus facile et tellement plus agréable alors cette route ça va pas être pour les ouvriers non cette route c'est celle qui va me permettre oula d'envoyer des pompiers ça me dit que je peux poser une route là oh oui remarque pour des voitures c'est pas encore trop raide pour des véhicules routiers c'est pas encore trop raide ok j'accepte et on fait en grave là jusqu'au haut c'est ce qui va me permettre d'envoyer des pompiers pour secourir la mine si jamais il y a un feu ou un problème ou un effondrement au fond de la mine j'espère qu'il n'y en aura jamais mais faut toujours prévoir il y en aura jamais dans le jeu de toute façon ça fait pas partie du jeu mais ça pourrait arriver là juste pour faire joli juste pour qu'ils aillent travailler je vais faire ça et ça voilà ça ça va être joli chargement d'agrégat pour charbon voilà on a tout notre complexe carbonifère je vais l'appeler comme ça et pour ce que j'ai dépensé là pour le moment qu'est-ce qu'on dépense là ? sur quoi est-ce qu'on est en train de dépenser des trucs ? ah oui on est en train de construire ça d'accord bon il va falloir qu'on qu'on envoie de l'énergie par ici bon les câbles de tension elles sont ouf ici ensuite petit transformeur mais ici du coup c'était celui qui pouvait aller ailleurs voilà donc on va repartir dans ce sens-ci je vois un problème un problème majeur avec mon système ferroviaire ah non ça va je vais pouvoir corriger ça en faisant revenir par ici ok j'ai eu très peur je vois plus rien je pense que ce que je vais préférer faire c'est faire ça 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 ensuite on va envoyer un câble de tension vert déri parce qu'à mon avis ils vont en avoir besoin un moment je sais pas je dis ça je pense que c'est une intuition on va envoyer ça par ici ici on va faire un petit commutateur commutateur euh euh faire un autre commutateur haute tension ici euh euh et celui ci on l'envoie dans cette direction ci plutôt d'abord on va poser un transformateur que je vais prendre celui du mode et médium transforme ce mot non c'est pas transforme ce mot que je peux transformateur de puissance s'il vous plaît et merde c'est toujours pas ce que je veux toujours pas la forme que je veux toujours pas pour le moment on est encore en haute tension le pouce de ça oui je viens de l'aplatir en utilisant mes sous alors que j'aurais dû être en train d'utiliser les bulldozers qui sont là mea culpa mayor d'accord oui j'ai entendu certains d'entre vous qui diront mais pourquoi est-ce que tu utilises toujours les mêmes câbles parce que je les trouve joli voilà ce que je trouve le plus joli donc je les utilise qu'on règne là où on va avoir besoin d'eux on va avoir besoin d'eux on va avoir besoin d'eux eux par contre ils vont jamais avoir besoin de beaucoup d'énergie donc du coup on l'envoie celui-là et donc ça ça ira l'échauffer et l'envoyer de l'électricité on pourrait faire un chemin de fer qui passe par cold rain qui arrive jusqu'à dairy mais ça ça va être super chiant cette zone là ça va être lourd on va faire passer un train alors que je peux simplement faire passer là là ici aller le long là passer au milieu de dairy juste là et aller directement vers la tarkani d'unglo 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 ensuite descendre là ouais je peux faire un système ferroviaire comme ça ça va aller un peu mieux aller jusqu'à Belfast comme ça ouais c'est le printemps on est le 22 février la neige fond enfin c'est la fin du permafrost on va commencer à voir les les ressources quelles ressources quelles ressources et je me le demande bien les cultures par contre il y a un voilà il y avait un bug il y avait un petit bug graphique et les gens trop tard pour semer l'hiver arrive mais tu te faut de ma gueule on est le printemps il est février allez va retourner à terre bon bah ici on est bon on commence à avoir un on a notre système ferroviaire qui est entièrement fait il va falloir qu'on envoie du courant là-haut est-ce que la mine a besoin d'être chauffée non il n'y a pas l'air aucun travailleur est-ce que la gare a besoin d'être chauffée non il n'y a pas l'air on est sous tension ici on est sous tension ici également demande potentiel trop élevé trop de connexion t'es connecté à quoi ? ah oui t'es connecté à pas mal de trucs si t'étais posé ailleurs admettons si t'étais posé là plutôt allez voilà demande potentiel trop élevé trop de connexion puissance nécessaire pour l'ensemble des bâtiments connectés consommation maximale estimée considérant que certains bâtiments sont connectés à plusieurs postes électriques toi tu fournis de l'électricité que pour ça bâtiments non alimentés chié ils se sont tous déplacés pour aller se ressourcer bon vous savez quoi je l'aimais bien là où il était ça ne me coûte pas bien cher de le mettre et de le refaire donc on va le refaire là on va le faire vous voyez on va le faire et quand on va le mettre il faut aller qu'en on va faire ces câbles là à la limite est-ce que tu sauras mieux fournir de l'énergie tu fournis de l'électricité à tout le monde c'est bien ça veut dire que tout va fonctionner ces câbles là vont devoir partir je vais mettre un autre poste électrique par ici est-ce que ça va m'empêcher de poser des rails non du moment que c'est ça que tu poses en premier tout passe on va arrêter la construction auto quand même ça commence à faire plutôt cher les erreurs on traverse et on descend voilà 1800 ça coûte à rien rien du tout ok ça y est tout est alimenté théoriquement toi tu alimentes quoi ? tu alimentes tout ce qu'il y a de ville pour le moment ok je vais bientôt aller manger donc ça va bientôt être la fin pour aujourd'hui il va nous falloir des travailleurs 96 91 réserve à deux choses 12 mètres carrés 13 mètres carrés allez-vous on va aller pour la meilleure qualité de vie est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets autrement ? combien est-ce que je peux placer comme ça ? on va mettre ça là qu'est-ce que je peux placer d'autre comme bâtiment ? est-ce que lui je peux le placer ? non je peux tout juste pas le placer à cause du chemin de fer et si je supprime le chemin de fer ? ça va faire chier mais je pourrais je pourrais supprimer de là jusque là placer le bâtiment ouais bravo maintenant tu peux placer ton bâtiment mais est-ce qu'ils sont proches de quoi que ce soit ? est-ce qu'ils peuvent avoir accès à quoi que ce soit ? non tu n'y avais pas vraiment réfléchi avant de supprimer non je n'y avais pas réfléchi tu as raison c'est une erreur à 3000 balles oui ok parfait bon bah dans ce cas là si ça se passe comme ça très bien on va sauvegarder ici je vais revenir vers vous d'ici peu de temps si vous voulez quitter le stream maintenant n'hésitez pas je ne vous en voudrais pas bon ça fait qu'une heure de stream pour le moment excusez moi j'ai un baillement du coup si vous voulez quitter le stream maintenant ne vous inquiétez pas je ne vous en veux pas on se retrouvera probablement dimanche soir samedi samedi qui vient demain je ne vais pas pouvoir être là en revanche samedi et lundi le stream pourra toujours le stream d'aujourd'hui reprendra d'ici environ une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure si d'ici là vous voulez partir n'hésitez pas je vous retrouve tout de suite bon appétit 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 Sous-titrage MFP. ... 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 on va le détruire il y a des gens qui habitent ici personne ne vit ici non plus je me dis que je vais peut-être laisser ces bâtiments là mais que je vais peut-être utiliser aussi certaines façons de on verra bien celui ci bâtiment on en est monté 17 travailleurs sans travail trois enfants ne peuvent pas aller à l'école car il n'y a aucune école ou de place disponible et je connais une ville où il ya de la place relocaliser 21 citoyens détruire le bâtiment oui je suis en train de vider belfast si ça me demande si je veux détruire le bâtiment c'est qu'il n'y a plus personne qui vit dedans et je suis en accéléré pourquoi suis-je en accéléré pourquoi suis-je en accéléré oui j'avais aucune raison de détruire ce petit arbre mais il n'avait aucune raison de rester là oui je viens de couper l'électricité ça fait exprès je ferais peut-être mieux d'utiliser l'outil approprié non toute façon cette ligne électrique va sans doute être rasé un moment également pour laisser place à autre chose aucun ingénieur ou travailleur au poste oui parce que je viens de prendre tous les ingénieurs et travailleurs et je viens de les prendre et je viens de les envoyer ailleurs voilà donc en trim je commence à voir des gens on a 25 personnes ces 25 personnes incapables dans un bar taverne 12 personnes ont été incapables d'aller dans un lieu de spiritualité c'est juste en face de chez vous bande de clampins vraiment c'est à 100 mètres l'église est à 100 mètres déjà non incapable de profiter de la culture c'est à 50 mètres incapable de participer à un sport c'est à 100 mètres il y a tout à 100 mètres bâtiment non alimenté ok il va falloir qu'on fasse de l'alimentation électrique alors où va-t-on poser celui-ci ? ah tiens par ici ça paraît bien non juste là ça couvre bien tout c'est assez central on va être là bien on va pouvoir envoyer un câble électrique oui d'ailleurs il faudra qu'on fasse du chauffage aussi voilà où est-ce que c'est raccordé là-bas ? bon toi du coup on va plutôt te placer comme ça pas de juice bon on va on va on va pas de juice on va on va on va voilà donc du coup maintenant ici ça va être alimenté c'est parfait je me demande même si j'aurais pas du mieux j'aurais pas mieux fait de mettre un échangeur ici quelque chose de plus petit ou plus compacte plus utile je ne sais pas ici si c'était très marrant de le faire passer le long du chemin de fer mais ça ne sera pas voilà à partir d'ici je peux envoyer où est ma petite chaufferie je ne l'ai toujours pas mis en accès rapide chaufferie électric heater partir de là ça devrait ouais ça couvre tout ça couvre strictement tout donc Merci. Voilà, mieux. Tout est chauffé, tout est magnifique, tout est à 20 degrés. Aucun jardin d'enfants ou de places disponibles, tu as eu de faute ma gueule ? Ah non, on est au maximum ici, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des enseignants ? Oui il y a des enseignants, il y a même des adultes qui viennent ici pour apprendre. Peut-être l'éducation de base maintenant, qu'est-ce que tu voudrais de plus ? Tu accompagnes ton enfant, c'est ça ? Bon bah bref, dans tous les cas, est-ce qu'il y a des travailleurs ici ? Non, il n'y en a pas, en même temps on doit avoir quoi ? 50 personnes qui vivent ici actuellement ? Hum, je pense que c'est complètement vide. ici on a 13 personnes. Oui je continue à détruire, je continue à détruire Belfast, je continue à détruire les vieux bâtiments de Belfast, parce que de toute façon on va tout rendre en plus moderne. Il y a personne qui vit ici ? Bah tant mieux, personne pour pleurer la disparition de son bâtiment. Toi j'ai entendu d'une super opportunité, hé toi tu veux travailler dans le charbon ? T'as pas le choix. Hé toi, tu veux aller dans une église ? Tiens, il y en a une à 50 mètres ! Bon sang, mais ces gens qui disent ne pas avoir accès à un lieu de spiritualité alors qu'ils ont une cathédrale juste à côté. Et oui je suis en train de relocaliser un par un tous les gens qui vivent dans ce quartier-ci de Belfast. Je suis en train de vider Belfast. Ah oui, à propos, si on veut que les pompiers fonctionnent, il va falloir qu'on fasse ça. Est-ce que les pompiers maintenant couvrent ? Oui, ils couvrent ça aussi. Ok parfait. Ils couvrent la mine ? Ils couvrent la mine. Est-ce qu'ils sont magnifiques ? Oui, ils sont magnifiques. Est-ce qu'ils sont merveilleux ? Oui, ils sont merveilleux. Ils couvrent même jusqu'à l'échangeur ici. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ils couvrent même une partie de Belfast. Ça, ça va être génial. Personne ne vit ici, c'est dommage. Personne ne vit ici non plus, c'est dommage. Allez, on continue à détruire. On continue à détruire le bâtiment qui ne sert à rien. Il y a 9 personnes qui habitent ici. Non, c'est quel bâtiment ? Parce que là, on commence à se rapprocher du centre-ville. Celui-ci, on ne va pas le détruire. Je pense qu'ici, on va quand même essayer de garder un peu le charme de l'endroit. On va mettre un dépôt de véhicules routiers dans le coin. On va mettre une station essence entre les deux. Est-ce qu'on peut la glisser entre les deux ? Oui ! Tout juste. C'est parfait. Alors, ici, tu as alimenté, tu n'as pas besoin d'être alimenté. On va acheter des bennes. Le moins cher, s'il vous plaît. 2 000 pour 3 tonnes de charbon. 4 000 pour 4 500. Ce n'est pas rentable. 4 000 pour 7 tonnes. Comment ça va être un peu plus lucratif ? 6 000 pour 12 tonnes de charbon. 6 000 pour 7 tonnes, hors de question. 10 000 pour 10 tonnes. Non. Bon, ça va être celui-ci. On va en acheter 4. Et vous, votre but ? Alors, déjà, est-ce que je peux ? Port de fret. Petit. Dernière chance pour acheter. Ah, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. J'ai tout plein de messages, mon dieu ! Et je viens de me rendre compte d'un truc absolument horrible. Je n'aurai pas les moyens d'envoyer mes locomotives. Oh, merde. Alors, ici, ce n'est pas si grave, vu que c'est du diesel. Ah, mais par contre, mes véhicules. Ah, chier. Ça, ça m'énerve. C'est grâce à ça qu'on va électrifier tout le reste. Ça va nous coûter un peu cher. Mais on va devoir monter jusqu'en haut de la montagne. Comme ça. Parce que je n'avais pas la place le long du système que je possédais déjà pour mettre un système de réapprovisionnement comme celui-là. qui est en haut de la montagne. Donc, on va au-delà. Je ne vous laisse pas de mettre en haut de la montagne. Je ne vous laisse pas l'éteindre. Les deux, et les deux. 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 ici on n'a pas besoin ici par contre on a tout il me semble oui on a de l'électricité jusque là ok parfait et merde il va falloir qu'on électrifie jusque là bas parce que sinon les locomotives les trains ne seront pas venir jusqu'à la gare pour commencer et c'est là où j'aimerais beaucoup mais alors beaucoup pour avoir des rails électrifiés à travers son bois mais du genre ça me simplifierait tellement la vie parce que là mes voies électrifiées certes c'est des trucs électrifiés mais il n'y a que les voies mais comment dire la partie électrifiée c'est pas les rails c'est on a des caténaires on a des fils au dessus qui fournissent de l'électricité au train de ce fait pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de changer les rails en tout je déraille près de chez moi qui ont des traverses en bois d'ailleurs ils sont en train de les changer qui ont des traverses en bois mais des fils au dessus et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire ça dans ce jeu c'est vraiment enrageant bon vous autres vous allez aller ici vous allez décharger ce charbon ici copier ce schéma sur tous on va tous les lancer bon il y a des passagers qui attendent et un étudiant qui attend ça viendra mon petit gars tu pourras aller à l'université de Belfast juste après on est le 21 mai 1961 on commence à mettre en place notre système pour exploiter du charbon et ça ensuite ça va nous permettre de faire de l'acier avec du minerai de fer et ben dis donc alors tous les messages nouveau type de véhicules disponibles oui c'est une de mes locomotives préférées bon on a des grandes villes où à part ça ici c'est là on fournit notre électricité ici on a quoi c'est quoi comme ville ici Galway il n'y a pas grand monde à Galway non plus on va inviter quelques immigrants venant du bloc soviétique on a quand même des docteurs qui arrivent ici donc c'est bien donc c'est bien allez viens dès là ces gens là vont avoir besoin d'être éduqués également voilà on commence à inviter beaucoup plus de monde personnel insuffisant pour montrer des stats toi toi t'es accès à tout ouais tout est à 200 mètres là est-ce qu'on va commencer à avoir des passagers on commence à voir des gens qui travaillent au moins à l'hôtel de ville c'est bien oula on a beaucoup de gens qui travaillent on va avoir un maximum de 10 personnes qui travaillent au centre commercial s'il vous plaît on n'a jamais besoin d'autant de monde voilà 4 personnes qui travaillent au cinéma c'est legit ici à la piscine 16 personnes c'est un peu beaucoup on va mettre 8 parce qu'on va jamais avoir autant de monde ici à l'école on a besoin d'autant de monde qu'on peut à la garderie on a besoin d'autant de monde qu'on peut on va voir chez les pompiers oui bah c'est bien de rester comme ça 52 on sera pas trop si jamais il y a un feu dans la mine sachant que c'est du charbon qu'on va chercher ok donc dans un premier temps un bus enfin des bus alors d'ici jusqu'ici liste de lignes entr'hommes on va on C'est parti. C'est parti. Bon, du coup, les bus vont faire des allers-retours entre cet arrêt ici, donc l'arrêt de train, la gare, et cet arrêt ici. Donc, du coup, ça va fournir des ouvriers ici. Il va falloir qu'on commence à placer des maisons ici, des habitations là, je pense. Ainsi que, du coup, d'autres écoles, d'autres garderies, etc. Ça, il ne faut pas se leurrer non plus, il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir aussi qu'on distribue cette électricité différemment. Il va falloir que j'y réfléchisse. Limite, l'Uni, ça pourrait même devenir une attraction touristique. A voir, à voir. On a des passagers qui attendent, on a des étudiants qui attendent. Désolé, l'un comme l'autre, vous allez être déçus. Il va nous falloir un train qui va aller de Antrim jusqu'à la mine. Wagon moteur, tout ça, c'est avec du carburant. Tramway, un tramway peut-être. Il faut voir. Wagon passagers, constructeurs de piste, tram, automatique. Ram, automotrice, voilà. C'est ce que je cherchais. Autrefois, ça s'appelait un train constructeur. On va savoir pourquoi. Le CP3. Ça peut transporter 321 passagers. Je ne pense pas que c'est tellement ce dont on a besoin. Locomotive électrique, est-ce qu'il y a des petites locomotives électriques ? C'est quoi le moins cher ? Ça va être celle-ci, hein. Je n'ai pas besoin de quelque chose de bien, bien cher. Un tramway. Moi, je pense qu'un tramway, c'est encore ce qui va être le mieux. Bon, ben, on va prendre des KTM. Une paire de KTM, et puis ça va faire l'aller-retour. Entre ici et là. Le chemin de faire électrifier ne reçoit pas. Eh, merde. J'avais oublié de faire ça. Alors. Est-ce que je peux tricher et faire passer ça par là, et ensuite faire passer ça par là ? Est-ce que toi, tu es alimenté ? Non, tu n'es pas alimenté en faisant ça. Toi, par contre, si. Je vais t'enverter. Je vais t'enverter. Merci. Ok, tout le monde est alimenté. Personne n'est chauffé pour le moment. Par ici. Ah si, quand même. Si. Ah si, ça chauffe tout le monde. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça fonctionne. Donc ici du coup, oui, il y a cette puissance qui va. Donc ici, je peux commencer à lancer mes trains. On va accélérer le temps. Moins deux gares requis. Et ensuite, il va là-haut. Quand ce petit tram aura atteint cette gare-ci, on dira la suite d'y aller. C'est la première fois que j'utilise des trams. Bâtiment non alimenté. D'où. Et toi, tu n'es... Et toi, tu n'es... Effectivement pas alimenté. Comment cela se fait-il ? Parce que j'ai coupé les câbles. Génial. Génial. Et tu as oublié de les remettre. Maintenant, il est alimenté. Ok, on pourrait limite en mettre un troisième de KTM. On va attendre que lui, il descende. On va attendre même que lui, il ait fini de partir. Ah merde, je viens de voir un gros problème. Non... On va attendre même que... On va attendre même.... En fait, il n'y a même pas besoin de celui-là. Voilà, c'est mieux. Donc les trains reviennent ici et peuvent repartir tout de suite. Ils n'utiliseront quasiment jamais cette voie-là. C'était après celui-là qu'il fallait le lancer. Aucun travailleur. Alors, je n'en reçois aucun travailleur ici. Génial. Donc tout fonctionne, sauf le fait que je n'ai pas de travailleur. On va inviter d'autres travailleurs. Nombre passager qui attendent. Ah, voilà. On a commencé à avoir des ouvriers qui attendent. Bon, ben c'est bien. Il y a une trentaine d'ouvriers qui attendent. Et ils sont tous partis avec le bus. Il y en a six là. Qui va les prendre ? C'est le bus qui les a pris. Ils préfèrent travailler à l'usine de traitement de charbon qu'à la mine. Quelque part, je peux les prendre. Je peux les comprendre. Et en attendant, il va falloir que je sévisse. Non, pas que je sévisse. Que j'organise ma ville différemment. Commençons à placer des bâtiments. Des bâtiments résidentiels comme celui-ci. Le Leningrad-K est un immeuble que j'aime beaucoup. Pour sa capacité à être posé un peu partout. On peut vraiment le poser un peu dans tous les sens. Un peu partout. Petit centre commercial du coup. On va le poser ici. Je pense même qu'on va placer un grand parking ici. Ouais. Là. Ici, on va faire un sentier qui commence là. Peut-être qu'il va commencer à tourner avant, d'ailleurs. Est-ce que je peux placer au restu? Je ne peux toujours pas placer de chemin. Ça m'énerve. Là, bizarrement, d'un seul coup, je peux en placer partout des trucs comme ça. et ce adversaire, JouerL'ine. All right. All right. N'autre part. Só pour d'où est complico, on va buzzer dans quelques deux. JouerL'ine. Parfait. Voilà. On va s'enselling. Regarde quand je pose les Leningrad classes que j'avais mis, inviter des citoyens. Personne ne vit ici ! Déjà on va faire ça un coup. Ensuite, on a besoin d'électricité qui va passer par ici. On a besoin d'électricité qui va passer par ici. On va quand même essayer de faire chouli. Ensuite, c'est pas ce que je voulais. Si on va faire ça, il me faut ma petite chaufferie. S'il vous plaît, de l'eau chauffée, ce serait parfait. On va faire chouli. 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 Alimenter, alimenter. On a des gens pour travailler dedans. C'est génial. Tout le monde aura de l'eau chaude. Ça couvre même la plupart de la ville. C'est un truc de dingue. Lui, il couvre l'autre moitié qui n'était pas couvert tout à l'heure. Alors on a un petit centre commercial. Attends, vous n'avez pas de biens à vendre ? Tenez, voici des biens à vendre. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas travailler là. C'est moi qui l'ai décidé. Ma décision... Et la loi, c'est moi d'abord. D'accord. On a pas mal d'étudiants qui attendent là. Et la loi, c'est moi qui m'envoye. C'est moi qui m'envoye. Leningrad K c'est vraiment des bâtiments très basiques, quel était l'appartement au 102%, c'est un peu de la triche non ? A part le fait qu'ils ne peuvent pas aller dans une taverne sont tous très contents. On va placer le jardin d'enfants là, une école juste en face du centre commercial. On va placer le jardin d'enfants. D'ailleurs je pense qu'on va arrêter la vitesse excessive là. Il ne transporte toujours pas de charbon. Pourquoi ? Aucun travailleur. Il y a trois travailleurs dans celui-ci. Trois travailleurs là, ils sortent, ils vont où ? Nous avons enfin trois travailleurs, il a fallu que je les surveille pour qu'il y ait trois travailleurs qui aillent. Travailler à la mine qui n'est pas alimentée. Maintenant, elle est alimentée. Là, maintenant, on commence à avoir du charbon. Ok, bon. Il me semble qu'on avait acheté un bateau. Tu vas aller là. Tu vas ramasser du charbon. Puis ensuite, tu vas aller le vendre au pays soviétique. Ici, tu vas attendre d'être rechargé. C'est long comme machin. Neuf nœuds. Bon, ce n'est pas si long que ça. Ça va. Maintenant, il nous faut un petit train ou plusieurs petits trains. locomotives diesel. Tout petits locomotives diesel. Pas besoin de faire grand-chose. 29 000, 16 000, 40 km heure, 40 km heure, 46 000, 80, 60. On a des nouvelles locomotives à vapeur, mais bon, elles sont considérées comme étant des locomotives diesel. 60 km heure, 80, 80, 80. Ok, wagon de fret. est-ce que j'ai des meilleures? Ouais, 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 12 000. 12 000. 12 000. 13 000. 14 000. 13 000. 14 000. bon je ne maîtrise visiblement toujours pas les lignes la chargée décharger copier sur les deux autres comment ça aucune voie disponible il ya trois voies vous êtes trois trains ah t'es sérieux tu es obligé de sortir par là là on va commencer à exporter du charbon on 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 je me demande si trois trains c'était pas un peu trop moi aussi en fait tout vendre tout pour même peut-être que 6 bus c'était un peu trop aussi on a un travailleur sur ce tram incroyable sublime t'as 37 travailleurs ils vont aller travailler où t'es travaille t'es 37 travailleurs vous savez quoi à la limite acheter du minerai de charbon si nécessaire 81 tonnes de charbon de minerai de charbon bon c'est pas si mal et cette usine l'a bouffé ce 81 tonnes de minerai de charbon ils l'ont bouffé ils ont tout de suite transformé en charbon la vache aucun travailleur ça va poser problème un travailleur dans ce tram voilà aucun travailleur dans celui là le truc c'est qu'ils attendent trop longtemps pour pouvoir monter regardez ça ils sont tous tous agglutinés ici lui transporter un travailleur lui transporte quatre travailleurs ça va jamais jamais au grand jamais fournir assez de travailleurs pour la mine et là je me dis que j'ai tout fait capoter comme d'habitude j'ai bien fait mon bâtiment non alimenté il n'arrive pas à se ressourcer dites moi au moins que les camions ils arrivent à charger du charbon hein toi petit camion pareil va te charger en charbon vous êtes deux à vous charger en charbon là 7 tonnes allez il y en a un troisième qui attend vous êtes un petit peu C'est parti. 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 Et là je le vois où le charbon ? Est-ce que 0 tonne sur 1000 tonnes de charbon ? Toi, tu as encore ton charbon ? Oui, tu as encore tes... Tu vas y retourner, petit saloupio ? Est-ce que vous allez me dire que ce type de port-ci n'est pas le port adapté ? Et il ne peut pas ? Et il ne peut pas ? Oui, c'est parti. Vous voyez, c'est parti. Vous voyez, c'est dans ce genre de moment dans les jeux vidéo, que j'appelle le moment civilisation. C'est parti. Au début, tout se passe très bien. C'est le moment, c'est parti. 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 T'es parti. T'es allée. T'es allée. T'es allée, toute douce, je te veux venir. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure ? Tout à l'heure, ma chérie. non seulement toute cette ville a servi strictement rien mais aussi tout ce système ferroviaire a servi à rien j'aurais mieux fait de faire je sais pas simplement une usine et c'est tout donc là actuellement on perd de l'argent et on perd de l'argent parce que je ne peux pas exporter ce foutu charbon vaste arrêt là allez dépêche toi sors du port bon il y a encore des mécanismes à l'intérieur oh mon dieu quel désastre faites moi tout péter ok ... 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 Port de chargement d'agrégat. Il faut tellement de place. Là je peux le placer. Ici je ne peux pas. 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 Merci. 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 Allez-y. Bonjour. Monument. 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 Merci. 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 Hé, c'est à nouveau l'automne. Je me demande si les ressources, si les patates sont à l'abri. Merci. 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 Tu peux me faire le dos ? Ouais. C'est bon. C'est bon. Attends. Attends-toi par là. Moi, j'ai essayé de faire une action. Voilà. Déjà, il ne colle plus. Ça va ? Ouais. Attends, on le verra encore une fois. Bon, mes chers dames, je pense que c'est ici que je vais vous laisser. Je laisse donc avec les effets d'un très joli petit mode que j'apprécie beaucoup. Qu'il y ait des emparcadères en quelque sorte. Des bords de mer. En béton. Ça permet de faire quelque chose de particulièrement joli quand on sait s'en servir. Étant donné que ça ne clip pas, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est très agréable. C'est la bonne nuit. Merci. On va tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, mon ange. C'est bon. ... C'est ainsi qu'on peut faire ce genre de choses. ... Bravo ! Bravo le jeu ! Bravo ! Il y a un seul petit lopin de terre. ... Tu choisis de le mettre ? Allez ! Bien sûr ! Bien sûr ! Pourquoi est-ce qu'on serait logique ? Il y a d'autres monuments. ... Dégueulasse ! Ça fait beaucoup de poussière quand on le détruit. ... Il y a quoi d'autre ? ... C'est marrant ! ... ... Tiens ! On va d'ailleurs... ... 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 toute façon j'ai dit que j'allais épuiser mon argent puis après ça j'allais l'arrêter et merde, j'ai une énorme part j'ai une énorme part on va le mettre comme ça ensuite il n'y avait plus personne qui habitait là dedans non plus il n'y a plus personne là dedans non plus ah bah dis donc il y a des gens qui vivent là dedans faut croire ouh j'ai presque bien visé voilà voilà comme ça voilà 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 Merci. Presque. Merci. Merci. Voilà, c'est déjà plus joli quand on a 4-5 millions à dépenser dans ce genre de choses. Il fait trop froid dans ce bâtiment, allez vous chauffer avec vos pets. Il fait 1 degré dans les bâtiments, ouais d'accord, ok. Ils vont tous à la gare pour essayer de fuir ce maudit endroit. Ah bah vous savez où elle va vous amener la gare. C'est bon. Merci. 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 See you. Merci. De nouveau. Il a fait toute une année à rien foutre. Merci. C'est parti. ... 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